Et si on commençait cet épisode du coup par le premier film, Judy, de Rupert Gould, film, je l'avais dit, avec René Zellweger, Jesse Buckley, Finn Wittrock, entre autres, film britannique, produit notamment par la BBC, ils sont partout, dès qu'il s'agit d'un film britannique en général, la BBC n'est pas loin, et c'est un film assez intéressant puisqu'il nous plonge dans la vie de Judy Garland quand elle débarque à Londres pour se produire dans une sorte de last show, en tout cas c'est une tournée un peu sur le tard, c'est clairement pas la tournée de l'âge d'or, c'est plutôt une tournée de fin de carrière, elle vient clairement se faire du fric à Londres, en tout cas c'est ça son intention première, parce qu'elle veut retrouver ses enfants, elle a perdu un peu la garde de ses enfants, elle est dans de sales draps, notamment parce qu'elle ne se porte pas spécialement bien, elle boit, elle fume, enfin forcément fumer bon, ça c'est pas encore trop grave, mais c'est pas la femme la plus fiable du monde, on va dire ça comme ça, on va dire que c'est pas la mère idéale, c'est pas le meilleur exemple en tout cas. C'est pas la mère idéale, c'est pas non plus la vedette idéale parce que c'est pas évident de travailler avec elle, et on va voir ça dans le film que travailler avec Judy Garland, surtout à cette époque-là de sa carrière, c'est pas du gâteau. C'est la toute fin de sa carrière, c'est la fin de sa vie d'ailleurs. Tout à fait, puisqu'elle est décédée quelques semaines après ce qui se passe ici dans le film, donc c'est pas une surprise, elle est morte assez jeune d'ailleurs, morte une quarantaine d'années, quelque chose comme ça. Oui, dans la quarantaine d'années je pense. Et donc, mais clairement le film explore aussi pourquoi, pourquoi est-ce qu'elle est comme ça, son enfance forcément dans le milieu du système hollywoodien, mais je propose qu'on s'écoute tout de suite un extrait de la bande-annonce. Sous-titrage Société Radio-Canada Judy, Thibault, c'est un film qu'on a vu tous les deux, on va pouvoir en parler et changer nos points de vue sur ce film-là. Film, je dois dire, qui m'a surpris, notamment parce que Renée Zeweliger chante et qu'elle chante remarquablement bien, donc ça c'est quand même l'un des premiers points à dire, c'est qu'elle arrive à incarner Judy Garland de manière très très convaincante. Mais on savait qu'elle savait chanter. Oui, mais bon. Chicago. D'accord, ça date quand même. Ça date, enfin, ça fait 20 ans, mais enfin, quand même. On sait jamais, tu sais. C'est quand même bizarre que certains se posent la question de savoir si Renée Zeweliger chante dans le film ou pas. Si elle chantait pas, tu fais pas le film. Ah, ça c'est sûr que ça. Là, si tu ne chantes pas pour ce film-là, c'est compliqué. Non, ça c'est sûr, c'est vraiment un film qui nous montre les plus grands numéros, j'ai envie de dire Judy Garland, les plus grandes chansons de sa carrière sont dans ce film. Oui. Donc déjà, si vous aimez le répertoire de Judy Garland, vous allez être servi. Mais le film ne s'imite pas à ça, il raconte vraiment toute une autre histoire, cette histoire d'enfance un peu gâchée par le système hollywoodien et par tout ce qu'on lui a fait faire quand elle était jeune. Exactement. Voilà. Je pense que tu ne pouvais pas le mieux résumer. Oui, puisque vous n'êtes pas censé le savoir, vous ne le savez sans doute pas. Mais lorsqu'elle a fait le magicien d'os, elle avait quoi ? 16-17 ans et elle a été complètement coupée du monde dans les studios hollywoodiens. Elle vivait là-dedans carrément. Elle devait prendre des pilules, des cachets à gauche à droite, rester mince, ne pas manger de gâteaux, ne pas faire son anniversaire. Clairement une enfance rêvée. Ah, les gâteaux, ça c'était quelque chose. Une enfance rêvée et c'est clair que tout, c'est seulement qu'elle est de fun et d'affection, elle s'est bien rattrapée après, sur la suite, puisqu'elle est devenue alcoolique, mère irresponsable qui emmène ses enfants à des soirées jusqu'à 6h du matin pratiquement ou qui les fait danser dans des cabarets pour gagner un peu d'argent. Donc clairement, elle n'est pas au top de sa carrière, mais on lui propose, comme on a beaucoup insisté maintenant dans cette critique, c'est parce que ça nous a vraiment touchés et surpris. Qu'est-ce qui t'a plu en termes du film dans son ensemble et de la réalisation notamment de Rupert Gould ? La première chose que j'aime beaucoup du film, c'est qu'il s'intéresse à une partie plus méconnue de la vie de Judy Garland, qui à ce moment-là de sa vie et de sa carrière n'est plus l'illustre star qu'elle fut un jour effectivement très jeune avec le magicien d'Oz. Donc ça, c'est le premier point et c'est hyper important, on le dit à chaque fois qu'on parle d'un biopic, c'est que voilà, ici on parle d'un moment très précis de la vie de quelqu'un qui n'est pas forcément le plus connu en plus, donc vraiment c'est une très bonne chose. Après, il faut savoir que Rupert Gould c'est quelqu'un qui vient plutôt du théâtre de base, il a fait énormément de pièces, Shakespeare etc, la totale, il a fait beaucoup moins de choses au cinéma, d'ailleurs ce n'est que son deuxième long métrage, le premier s'appelait True Story, c'était avec une histoire de meurtre avec James Franco et John Ahil, plutôt pas mal, qui se trouvent d'ailleurs sur une certaine plateforme de streaming, enfin de SVOD en tout cas. Est-ce qu'elle est rouge ? Tout à fait, et donc c'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à des choses, des faits historiques, des figures historiques, que ce soit dans ses pièces de théâtre ou dans ses films ou téléfilms, parce qu'il a fait pas mal de téléfilms aussi. Et donc tu vois que c'est quelqu'un qui est assez doué pour parler de personnes réelles qui ont un vécu réel et pas fictionnel, et que du coup tu peux pas faire ce que tu veux que ce soit dans l'écriture du scénario ou dans la mise en scène, et ça je trouve ça se sent vraiment dans sa façon de filmer, sa façon d'être près des personnages, de raconter certains moments de vie, etc. Donc ça c'est une très bonne chose aussi, je trouve, parce que comme ça qu'il reste surtout au théâtre, c'est pas, on connait pas Rupert Gould comme étant un grand réalisateur forcément. Et je trouve qu'il est très précis dans ce qu'il fait au niveau de sa mise en scène et de la véracité historique, donc ça c'est un point qui m'a beaucoup plu en tout cas dans le film. Maintenant à côté de ça, s'il a l'expérience du théâtre, l'avantage de faire un film comme Judy c'est que tout se passe dans cet environnement-là, la troupe du théâtre, enfin en tout cas les répétitions, les décors, et même beaucoup de scènes sont soit dans une chambre d'hôtel, soit dans le théâtre, mais il n'y a pas 35 endroits, c'est un film vraiment très, on a l'impression de connaître les endroits où ils sont tellement on les voit et on les fréquente avec les personnages, donc c'est un film qui arrive à nous mettre assez vite dans son histoire, notamment parce que je trouve que René Zellweger a ce charme, elle étonne, elle est pas, t'as envie de l'aimer, même si tu sais qu'elle exagère ou qu'elle abuse ou que c'est clairement pas quelqu'un de confiance, on ne peut pas s'empêcher d'avoir de l'affection pour cette femme qui est, on peut le dire, larguée à ce stade-là de sa carrière. Oui, et je trouve que c'est quelque chose en plus qui est, il y a quelque chose avec lequel j'ai beaucoup de mal au cinéma, c'est les personnages un peu hystériques, parce que forcément le comédien doit aller dans le surjeu, tu vois qu'il surjoue en fait d'une certaine façon pour arriver à cet état d'hystérie qui est forcément pas normal, donc voilà, c'est quelque chose avec laquelle j'ai du mal, mais je trouve que René Zellweger le gère très bien dans le film. Je pense qu'elle expérience, il y a des femmes qui ont parfois des petits sauts d'humeur, mais c'est vrai, il faut pas du tout à qui tu penses. Je vous assure que quand on voyait en film, il y a 2-3 moments, je me suis dit, oh, j'ai presque l'impression de voir Bridgette, mais je jouais différemment monsieur, mais allez, c'est plus ou moins les mêmes mimiques parfois dans les expressions genre, oh mais c'est pas vrai, et tu dis, tiens, j'ai l'impression de reconnaître son visage, même si elle a perdu à mon avis 15 kilos, minimum. Elle est un peu fondue quand même dans le film. Elle est vachement fondue, elle a refait le visage aussi, mais n'en parlons pas. Mais oui, je trouve que René Zellweger est excellente dans le film, je pense que ça saute aux yeux tout de suite quand tu vois le film, je suppose que t'as eu la même chose, tu dis, wow, ok quand même. Avec ses enfants, là, tu te dis, oui, la transformation est choquante. Et alors, je sais pas si tu as eu la même réaction, mais à nouveau, ça m'a été assez évident juste après le film, c'est que pour moi, c'était vraiment une évidence qu'elle allait en tout cas être une des candidates les plus fortes pour les cérémonies de prix à venir. Bon, maintenant, depuis, maintenant qu'on enregistre, elle a gagné le Golden Globe de la même actrice dans un film dramatique, et j'en ai discuté un peu de ça avec Rupert Gould, donc je propose qu'on écoute un extrait de l'interview en anglais, évidemment. Je pense qu'elle performance est vraiment géniale, vraiment, vraiment, unusually géniale. Je savais qu'elle était sur le jour, quand on est filmé, je me suis dit, c'est vraiment, vraiment bien. Bien sûr, vous pensez, je suis unbiased, mais en fait, le plus que je le regarde, le plus... Et c'était comme un directeur, c'était comme... Elle est comme une Stineway, une incroyable, il y a tellement de notes qu'elle a disponible à Rene. Et je pense que, comme actrice, elle a été demandé de jouer, peut-être, un peu plus limité de son range que nous avons pu lui donner. Partement aussi parce qu'elle est plus jeune, mais je pense que la vraie joye était de trouver que chaque note que j'ai donné, ou chaque truc que j'ai discuté, de trouver des couleurs que j'ai jamais vu dans elle, évidemment, en Judy, mais aussi dans tous les films. Et à voir un acteur revenir, avoir passé six ou seven ans, de l'entreprise, donc elle a eu l'âme et l'âme de l'intérêt de trouver de sa craft que un jeune acteur a mais avec toutes les expériences de quelqu'un qui a fait de tous les films, je ne sais pas, je veux dire, ça va prendre une excellente performance pour être meilleure que elle, c'est tout à l'heure. Oui, tu le disais, René Zellweger qui a gagné un Golden Globes pour ce rôle-là, et ce ne serait pas étonnant de l'avoir remporté l'Oscar aussi, parce que c'est vrai que c'est un rôle de femme complète, impressionnant, comme on dit, parce qu'il y a un grand écart par rapport à René Zellweger, et là, elle joue cette mère de famille, ce n'est pas spécialement le genre de rôle dans lequel on l'a vu jusqu'ici, et elle joue ça de manière très convaincante, et je pense qu'elle a été très bien dirigée, parce que c'est ça l'avantage d'avoir un réalisateur qui a fait du théâtre, c'est que le jeu d'acteur en général est toujours impeccable, parfois c'est la réalisation qui est un peu moins bonne ou un peu plus classique. Bon, clairement, il n'y a pas de truc, on n'est pas dans 1917 ici, vous n'êtes pas devant un film à artifice, mais au contraire, il utilise sa caméra pour vraiment essayer de poser ses personnages et jouer bien les émotions quand il faut les jouer. Je trouve qu'il y a un côté plus... Alors, ce n'est pas du théâtre filmé du tout, très loin de là, mais il y a un côté un peu théâtral, tu sens le côté très décor, construit, et je ne dis pas ça parce que tu n'as pas l'impression que c'est du carton-pâte, tu vois, mais je trouve que tu as vraiment une impression d'utilisation de... Il a l'impression de faire chaque espace une scène où les acteurs peuvent s'amuser, et où justement tu n'as pas trop d'artifice de mise en scène, parce que voilà, c'est ça le théâtre avant tout, c'est les comédiens et c'est un peu moins le reste. Et je trouve que c'est quelque chose de très réussi dans le film, en fait, ça. C'est pour ça que je parlais tantôt des différents décors qui reviennent tout le temps dans le film. La chambre d'hôtel, par exemple, c'est vraiment typique, tu te dis, c'est d'office à un studio, ce truc, mais du coup, ils ont tellement pu s'approprier cette chambre d'hôtel pour faire des trucs et essayer des choses, un peu comme au théâtre. Et donc, c'est vrai qu'on se sent vivre dans ces espaces-là, parce que les acteurs, justement, ils vivent et touchent à tout, se baladent, et donc, il y a du réel, quoi. Et la salle de spectacle aussi, quand même, qui a un rôle primordial dans le film. Même ses loges aussi, bien sûr. Mais René Zelleguer n'est pas la seule actrice du film ? Non. Quand même. Et je pense qu'il y en a quelques-uns qui font forte impression aussi. Michael Gambon, évidemment, en espèce de manager financier, etc., de spectacle qui est assez génial. Mais pour moi, la révélation, la vraie révélation du film, parce que René Zelleguer n'en est pas une, évidemment, c'est Jessie Buckley, qui joue l'assistante de Judy Garland quand elle est en Angleterre. C'est une jeune comédienne irlandaise qu'on a pu voir, notamment, dans le film Beast, l'an dernier, ou il y a deux ans, je ne sais plus exactement. Absolument génial. On la verra bientôt dans le film Doolittle aussi. Enfin, voilà, c'est un nom à noter et à surveiller. Et si jamais, elle joue aussi dans la série Fargo. C'est tout à fait le genre d'actrice qui, dès que tu vois son visage, tu as envie d'être de son côté, ou en tout cas de l'apprécier. Tu vois, tu dis « Ah, elle a l'air gentille, celle-là. » Ou, tu vois, directement, et d'ailleurs, c'est son rôle. Elle joue la fille qui essaie de bien faire les choses. C'est un personnage compliqué, parce que c'est un rôle un peu tampon entre l'actrice et puis tous ceux qui ont des exigences envers elle. Évidemment, le patron de la tournée, le gars qui finance, le patron du théâtre, etc. Ils ont tous des hôtes, enfin, des attentes assez hautes par rapport à Judy Garland. Et voilà, c'est ce personnage qui doit vraiment un peu canaliser tout ça. L'attaché de presse, pratiquement, qui doit tout le temps suivre. Oui, c'est ça. L'agent, quoi. Donc, ouais, vraiment très bien, cette jeune Jesse Buckley, que j'ai hâte de revoir prochainement au cinéma. Bah écoute, je pense qu'on a fait le tour du film, parce que voilà, c'est pas un film à grande surprise. C'est un biopic musical, presque. Qui retrace la fin de carrière de Judy Garland, en parlant, bien sûr, de ce qu'elle a vécu quand elle était jeune. Il y a des parallèles, comme tu disais, où on fait des flashbacks très sympathiques, parce qu'on est dans le décor du magicien d'eau, des choses comme ça. On joue beaucoup avec les décors, de nouveau, le côté peut-être théâtral. Ou bien quand elle plonge dans la piscine, et qu'en un coup, on voit que c'est une piscine de cinéma. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui sont très sympathiques, des petites références visuelles. Mais voilà, c'est un film qui, pour moi, c'est un film qui, pour moi, est très bon. C'est presque un Oscar bait. Tu sais, les films, on se dit, on va tester un truc avec ça. Mais c'est clairement René Zébeguer qui tire son épingle du jeu et qui risque d'être celle dont on se souvient le plus, en parlant de ce film-là. Bien sûr, bien sûr. Pas du film en particulier, mais de elle et de sa prestation. On parlera des nominations d'Oscar après, mais je pense qu'elle a peut-être longueur d'avance. On va parler tout de suite, on va juste donner la cote d'abord. Combien d'étoiles pour que tu dis ? Deux. Oui, je pense aussi que c'est une bonne cote pour le film. Alors, vous avez dit pourtant que c'était bien. Mais oui, c'est bien. Mais oui, alors à nouveau, c'est vrai qu'on l'a déjà... Enfin, je l'ai expliqué sur YouTube. On parle d'étoiles, c'est pas une cote. C'est purement indicatif. Deux étoiles ne veut pas dire 4 sur 10, voilà. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Deux étoiles ne veut pas dire 4 sur 10. Parce que cinq étoiles, c'est une note qu'on ne donne. J'allais dire jamais. Je l'ai donné la semaine passée. Je l'ai donné la semaine passée. Je pense que c'est la seule fois que je l'ai fait. Ça y est, il faudrait... Je vais voir le film cette semaine pour pouvoir justement soit te contredire, soit affirmer ce qu'il t'a dit. Parce que parfois, tu t'emballes. 1917. Quand c'est Spielberg, en général, t'as un petit cinq étoiles qui arrive aussi. Mais oui, parce que les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est ingénie. C'est vrai. On ne l'apprécie pas assez, Spielberg. Et puis le jour où il partira, tout le monde sera là. Je suis Steven. Exactement. Bon.